Bonjour, ici Sébastien. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Les Citronies, version française de Lemon Tree, de Eran Ritlis avec Ayem Alba, Ali Suleiman, Rona Lipaz-Michael, Doron Tavori et Tariq Kopti. C'est l'histoire de Salma Zidane, qui est une veuve palestinienne, qui s'occupe de la plantation familiale de citronniers en Cisjordanie. Grâce au citron qu'elle vend, puis à 150$ que son fils lui fait parvenir à chaque mois des États-Unis, elle arrive vraiment juste à vivre, elle se base du seuil de la pauvreté. Sauf que le ministre de la Défense puis sa femme vont déménager à côté de chez elle, puis elle va recevoir une lettre du gouvernement qui va lui demander que les citronniers qui ont été son verger soient déracinés vraiment juste pour une question de sécurité pour le ministre, parce qu'ils ont peur que le ministre qu'il y ait justement des terroristes qui se cachent dans le verger pour essayer d'assassiner le ministre. Donc, avec l'aide de son avocat, elle va se battre vraiment jusqu'au bout pour essayer de protéger son verger du citron. Le film est vraiment magnifique, c'est un scénario qui est vraiment très bien construit à cause d'une simple histoire de verger entre deux voisins, mais ça va vraiment se transformer en combat politique, le tout sur un conflit israélio-palestinien. L'interprétation des acteurs est vraiment excellente, surtout Yamabas dans son rôle de Salmozidane qui veut vraiment protéger son verger du citron, justement de son ministre qui est son voisin. Mais c'est vraiment excellent, les émotions qu'a vécues sont vraiment bien, ça passe très bien à l'écran, puis elle est vraiment très crédible dans son rôle. Il y a également le rôle de Rona Lipaz-Michael qui joue en réalité le rôle de la femme du ministre que j'ai vraiment apprécié. Elle voudrait aider Salmozidane, mais en même temps, elle le voudrait, mais elle ne peut pas à cause que ça pourrait aller à l'encontre de son mari et ça pourrait vraiment causer des problèmes. Je trouve que de la manière qu'elle s'est présentée, c'est vraiment excellent. Pour les pistes sonores, elles sont disponibles en hébreu, arabe, 5.1 et stéréo, et en français 5.1 et stéréo également. Il y a des sous-titres qui sont disponibles en français et en anglais. Et pour l'image, elle est panoramique 16.9 sur un ratio de 1 sur 85. Pour les suppléments, ils se résument à une poignée de bandes annonces qui sont disponibles dans les suppléments. Donc, pour terminer, c'est vraiment un excellent drame avec une performance des acteurs vraiment splendide, ça vaut vraiment la peine d'être vu. C'est un récit qui vient vraiment nous chercher. Les personnages ne sont vraiment pas superficiels et on a vraiment une belle complexité des personnages qui les rendent vraiment intéressants. C'était Sébastien. Je vous remercie et je vous souhaite un bon visionnement. Merci.